Salut, nous sommes les élèves d'une classe de seconde au lycée des Eau-Claire. Mais cette année, il nous est arrivé quelque chose d'exceptionnel. Notre classe a eu la chance de réaliser un projet sur la presse locale. Aujourd'hui, on te propose de découvrir notre mini-série de 7 épisodes évoquant les médias locaux. Bonjour, nous nous appelons Emy, Luna, Sarah et Mathis. Connais-tu la radio RCF, radio chrétienne francophone ? Stéphane Debuchère, directeur de l'antenne de l'ISER, a accepté, malgré la crise sanitaire, de répondre à nos questions lors d'une interview. RCF, ça veut dire radio chrétienne francophone. Je suis directeur, c'est-à-dire que j'ai différentes fonctions au sein de la radio. Et puis j'ai des fonctions directement dans le métier de radio, au niveau de la rédaction. Je suis rédacteur en chef. On est quatre salariés dans la radio, deux journalistes, un responsable d'antenne, Nicolas, et puis moi. La radio RCF, ISER, fait partie d'un réseau de 64 radios en France et en Belgique. Il y a un programme commun à tout le monde, 24 heures sur 24. Et chaque radio locale, donc chez nous à Grenoble par exemple, on produit, ça c'est une obligation, on produit quatre heures de programme dans la journée. C'est vrai que sur notre média, vous ne retrouverez jamais de commentaires sportifs, de matchs par exemple. C'est pas la ligne éditoriale qu'on a choisie. Vous ne trouverez rarement des émissions que musicales. Sur notre antenne, on parle beaucoup. C'est une antenne, c'est une radio où il y a vraiment beaucoup de contenu, beaucoup de paroles. Notamment, on aime beaucoup donner la parole à des personnes, à des institutions, des associations qu'on n'entend jamais ailleurs. C'est un peu notre ligne éditoriale. Le contenu purement religieux, il a sa place bien entendu dans le programme. Il y a des moments spécifiques dans la grille. Mais la dimension chrétienne de notre radio se décline davantage dans la ligne éditoriale. Pas dans les choix des sujets, il n'y a aucun sujet qui est interdit ou tabou. Mais ça va plutôt se retrouver dans la façon de traiter le sujet. Donc ce que vous allez trouver sur notre antenne, ce sont des émissions à destination de nos auditeurs qu'on caractérise de la façon suivante. Alors, c'est les sondages qui nous le disent et c'est notre volonté de les rejoindre. On s'adresse à des chercheurs de sens. Donc des gens qui souhaitent avoir un peu de contenu pour les aider à se faire leurs propres opinions. Les habitudes des auditeurs, les habitudes des téléspectateurs, des lecteurs changent. Et il faut sans cesse se demander si ce qu'on leur propose est adapté. On reçoit régulièrement des stages de découverte en 3e. Vous connaissez ça. Voilà, on va en avoir un mois de février. On peut aussi recevoir des stagiaires en école de journalisme qui viennent pendant un mois ou deux. Voilà, on prend très très à cœur cette mission de faire découvrir ce média. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada